Moi je suis mon premier fan, j'ai dit moi, quelqu'un qui s'appelle Da Nyeren Narcis. Je ne sais pas de quoi. Moi je me regarde, souvent il me regarde, 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 tiens, keke. Je suis trop fan de moi, franchement. Présente-toi en rappant et en utilisant ton nom complet. C'est le Nini Mini, Saint Thomas, Peuve Kiki, Josh Finn, a.k.a. A.A.A. Nouvelle Brice, Da Nyeren Narcis. Tu sais parler ta langue maternelle? Je comprends toutes mes langues maternelles. Comment on dit merci? A.I.O. en B.T. M.O. en Apollo. Trois mots qui définissent ton album. O.T.E.M.T.I.C. Pourquoi l'avoir nommé le retour de la pierre? Le retour de la pierre, c'est un rapport avec le karma, les répercussions. Vu que rien ne reste impuni sur cette terre, c'est cette valeur-là que j'ai voulu mettre en avant. José, Fanny ou Kiki, Motereba? Pourquoi de choisir une personne entre les trois? Ouh, il ne peut pas choisir. C'est trois artistes que j'aime, moi je respecte, j'aime, c'est des artistes que j'aime, tu vois, non? Vraiment, je voulais qu'ils fassent partie de mon projet, donc je n'ai pas choisi. Il n'y a pas de partie pris, franchement. Qu'est-ce que ton fils a écouté tout ton album? On m'envoie des vidéos de lui, il est en train de les chanter sur des sons, il ne savait pas qu'il l'écoutait. Donc lui, là, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être qu'il l'a écouté. Le plus important, c'est qu'il a fait l'intro. Et tel que je le connais, il s'est presque sûr qu'il l'a écouté. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi et de ton album? J'aimerais que les gens retiennent de moi que je suis une personne. J'essaie d'être le plus proche du public, je suis nappi et je suis heureux. Tu vois, je ne me compare pas à quelqu'un, je fais mon truc, je suis dans mon univers, j'essaie de les ramener dans mon univers, c'est tout. Je ne sais pas de faire comme quelqu'un, non. Je reste moi-même, je suis vrai. À quel moment tu t'es dit, oui, j'ai réussi? Non, je ne me suis pas encore dit que j'ai réussi. Je me suis juste dit que j'ai réussi à passer un certain cap. Par rapport à avant, tu vois, par rapport à avant où on m'entend en bas, quand on grouillait, quand j'ai eu mon premier appartement en 2015, je me suis dit, ah, là, j'ai commencé à avancer quand même. Je réussis, genre, abouti, c'est fini, ça, c'est impossible. On ne finit jamais d'atteindre la réussite, franchement. On est toujours en train d'essayer de réussir, mais au fond, on ne réussit jamais. On ne finit jamais d'arriver, comme on l'a dit. C'est toujours un chemin, un chemin, on n'arrive pas à la fin. Quel est le musicien que tu admires le plus et quelle qualité aimes-tu chez cette personne? J'aime Kenny West parce qu'il est étrange. Il est étrange. Moi, j'aime les gars, il est différent. Tu préfères être intelligent, être très intelligent mais moche ou très beau mais pas très futile? Je préfère être sage. La beauté, tout ça, il m'en bat les couilles. Je préfère être sage. Ouais. Parce qu'ils ont dit, l'homme intelligent règle les problèmes, mais l'homme sage évite les problèmes. Pourquoi ta femme et pas les autres? C'est ma moitié, c'est mon bro, c'est la personne avec laquelle je m'attendais le plus. Tu me comprends, tu vois? On a tous quelqu'un comme ça. Souvent, tu espères finir ta vie avec une personne comme ça et après la personne te déçoit. C'est ça qu'ils donnent le gourmet souvent. Ceux qui pleuvaient quand ils ont le gourmet, c'est les gens qui voyaient vraiment que lui-là, ça pouvait vraiment marcher par lui. Et heureusement pour moi, ça a été, ça a été, on a eu des similitudes depuis, on a été compatibles et puis j'ai gardé la personne que j'aimais. Heureusement pour moi. Je souhaite ça à tout le monde d'avoir quelqu'un avec qui vous êtes compatibles, vous êtes à la fois amis et amants. Quel est ton souvenir préféré de tous les temps? Mon souvenir préféré de tous les temps, c'est ma formation avec Kif Nobit. L'un de mes souvenirs, il y a beaucoup de souvenirs préférés. Dans mon classement, je vais mettre la carrière de Kif Nobit. La carrière de Kif Nobit. Après, je vais parler aussi de mon enfance, la vie des familles avec le vieux, la vieille, la vie des familles, avant le départ du vieux. Voilà, ce sont les deux grands événements, les deux grandes étapes de ma vie. D'ailleurs, quelle musique te vient à l'esprit quand tu penses à ton enfance? Je pense à mon... En plus, ce n'était même pas un son enregistré, c'était un son. Mon premier texte de rap qu'il y a fait avec mon cousin qui s'appelle Emile. Emile, qui est fait un big of, qui m'aide actuellement pour tous mes clips. C'est lui que j'envoie sur le terrain pour aller caler les trucs. S'il veut une glisse pour le clip, c'est lui qui s'en trouver. On avait notre premier couplet de rap. Ma copine, je taquine la platine d'un signe. Tu travailles dans la zizine. Tu as dit, Pauline, avec ta haine. On a fait... On était au CMN, c'était notre premier texte de rap. Tout est in, 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 in. Ça veut dire qu'on était peut-être prédestiné à faire le rap, tu vois. Donc la musique, depuis CMN, on a commencé. Valérie aussi. Si tu ne veux pas changer plus de choses chez toi, ta soirée de toi. Non, je ne veux rien changer. Moi, j'aime ça. Moi, je suis mon premier fan. Quelqu'un qui s'appelle Da Nye Narsis. Je ne sais pas de quoi. Moi, souvent, il me rie, 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 il me rie. Tiens, quelqu'un. Je suis trop fan de moi, franchement. Je ne veux rien changer. Avec mes petits pieds, ma grosse tête, mon gros ventre, tout me plaît. Je m'aime trop, franchement. Et même quand il sort un son, avant que vous allez écouter là, du coup, c'est au moins mille fois. Moi, il peut me donner un million de stream, moi, c'est là. Je coupe ma musique tout le temps. Je me rie. Il reste un peu ma statue pour déposer chaque matinée qui me débelle. C'est un chakala pris pour moi, au nom du Père. Moi, je m'aime. Franchement. Mais c'est un autre niveau là, je pense que chacun doit commencer à cultiver ça aussi. Chacun n'a qu'à s'aimer, franchement. Ceux qui sont complexés, ça va comment vous faites. Moi, on se moquait de ma bouche avant, il y a une longue bouche, qu'il y a un bec. Après, on me disait qu'il était trop noir, qu'il y a une grosse tête. Mais au-delà, je dis merci à ceux qui me soutiennent là, franchement. Je me m'aime. Si je les avais écouté, peut-être que j'allais faire une chirurgie. Mais à mon moment là, plus je mange, je mange tard, ça grossit, mais ça mangeait. Je ne veux même pas avoir abdou. Quand j'allais avoir abdou, j'allais faire une chirurgie, j'allais pas aller en salle, on met les plaques là, même dans le lendemain. Tu me vas ouvrir un gros vent demain, je vais réveiller abdou, mais cela. C'est pas la fatigue. Chape, chape. Dans cinq ans, toujours en Côte d'Ivoire, mais beaucoup plus, soit basé en Angleterre ou au State, parce que je vois que dans le game anglophone, je veux réussir à m'implanter aussi dans le game anglophone, tu vois. De toute façon, on écoute Bernard Boy, qui fait le conseil en France. David O, pareil, Whisky, Thémy, ce qui a réussi à jouer au State. Je veux aussi, comme écoute au Nigeria, en Angleterre ou aux Etats-Unis. La loyauté. Moi, j'aime pas les traîtres. Moi, quand tu es avec moi, tu es avec moi. Moi, je ne peux pas les ondi. Je ne peux pas les ondi. On m'a dit non, je suis loyal. Je vous conseille d'avoir un ami comme moi. Moi, quand tu es avec moi, lui, c'est mon frère, c'est que lui, c'est mon frère. Je ne critique pas quelqu'un avec quelqu'un. Et puis, tu n'as pas critiqué quelqu'un devant moi. Tu peux le critiquer, mais pas avec moi. Tu veux dire que lui, là, je n'aime pas, il est vilain, il est... Tu parles, toi, sûr, mais je ne dirai rien. C'est con aussi, quelqu'un me dit que lui, là, il n'est pas fort dans ton groupe. Il n'est pas parlé mal de mon ami et toi, en fait. Tu as vu, non ? Non, lui, là, n'est pas trop fort. Il n'est pas avec moi, tu vois. Je n'ai pas des amis là-bas au quartier, pas avec moi. Devant moi, mon ami, il est fort. C'est tout. Un conseil à des gens qui galèrent actuellement, pourquoi tu as galéré ? Aux grands hommes, les grandes épreuves. C'est comme ça. Ça commence toujours par quand c'est chaud, si tu as fui. Si tu as fui, il y a quelqu'un qui va rester. Il faut savoir que lui qui abandonne, laisse la place à lui qui va persévérer. C'est comme ça, la vie. Tu as 15 secondes pour convaincre les gens d'écouter Le Retour de la Pierre. Mon album s'appelle Le Retour de la Pierre. C'est le premier album de Papa, le hénéminé Saint-Ou-ma-dagné Rénariste. Ma carrière a commencé à être des mains à parcours. Doucement, c'est l'enfant de qui combine. Ça veut dire qu'on me connaît comme l'homme qui fait le hit. Et sur cet album-là, il y a Fanny D, Suspect, José, Santino, Raphaël. J'ai ramené beaucoup de featuring. Il y a Black M, beaucoup de featuring. Et tous les sons sont chics. Il y a 16 chansons, 13 nouvelles chansons. Ça a fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada